Musique Pour moi cette journée qui est consacrée à trois cinquantonnaires, trois anniversaires des 50 ans, donc d'une part la publication d'un rapport célèbre qui est le rapport sur les limites de la croissance, mais aussi la création de la saline moderne en 1972 et puis un colloque qui a lieu ici sur le futur en fait, comment ça se passera dans les années à venir. Musique Toute la communauté internationale a été alertée par le rapport Omidose sur le fait qu'on habitait une planète aux dimensions limitées, et que donc un système économique qui visait une croissance illimitée de la production et aussi de la consommation, ça ne pouvait pas tenir dans la boîte que constituent les écosystèmes terrestres. Le modèle initié par le club de Rome qui s'appelle World 3 et qui justement avait pour objectif de modéliser la planète dans son ensemble pour la première fois et donner des pistes sur son avenir. Alors ce qui s'est passé il y a 50 ans, en 1972, c'est qu'à l'échelle mondiale, il y a eu cette prise de conscience que le monde n'est pas infini et que les ressources ne sont pas infinies et que par conséquent il faut envisager de penser autrement l'économie, de penser autrement la société. Et donc tout ça, ça a fait une émulation très importante pendant à peu près 5 ans. Et puis il y a eu la crise du pétrole de 1973 avec une explosion des prix. Et en fait tout ce qui avait été pensé, conçu, a été jeté à l'eau. Alors pour moi le rapport au club de Rome, ce qui est un petit peu triste, c'est qu'il n'a eu aucun impact. Par contre il a semé une graine. Et donc 50 ans plus tard, cette graine est en train de germer. Donc c'est aujourd'hui que ça se passe, parce qu'on est confronté à un environnement qui change très rapidement. On est face maintenant à une urgence qui est sans commune mesure avec celle qu'aurait été l'urgence de l'époque. A l'époque on avait peut-être à combattre un chat, maintenant on a 10 tigres en face de nous. Désormais on a dépassé 6 des 9 limites planétaires. Et la plupart des politiques nationales dans le monde ne permettent pas de revenir, de se stabiliser, de les respecter. Très curieusement, les gens que nous élisons, le personnel politique, pour dire les choses rapidement, est en général absolument pas au courant ou très mal des enjeux fondamentaux de chez le planète. C'est quand même un petit peu inquiétant. Une forme d'inaction climatique, il faut bien le dire, est de mise. Et plus grave encore, on a un effondrement catastrophique de la biodiversité qui nous met en danger à bien des égards. C'est-à-dire que si on dépasse un certain niveau de dégradation, on va changer d'état d'équilibre. Et donc on ne pourra plus revenir à l'état actuel qu'on connaît et qui est plutôt propice à la vie sur Terre. Il y a une sorte d'inhi de nos connaissances. Et puis face à ça, vous avez une montée d'angoisse, notamment de la jeunesse, par rapport à l'habitabilité de cette planète dans un avenir, pas à la fin du siècle, dans la décennie. Je suis assez pessimiste dans le sens que nous sommes face à un mur et ce mur, il va falloir le franchir. Donc ça va passer par ce qu'on appelle l'effondrement. Mais il ne faut pas penser l'effondrement comme la fin de tout. Mais l'effondrement en fait d'un système qui ne peut plus fonctionner parce qu'il est consommateur de tellement de ressources qu'aujourd'hui, ces ressources vont venir à manquer. Là, on rentre dans une phase de difficulté. Et encore une fois, habiter sur cette planète va devenir plus difficile. Mais ce n'est pas non plus la fin de l'humanité. Ça va fluctuer, ça va être turbulent. Turbulent sur tous les points de vue. Ça peut être crise sanitaire, énergétique, géopolitique, etc. Donc ça, c'est un fait. En fait, on est déjà dedans. La question, c'est qu'est-ce qui vient juste après ou comment on fait pour vivre avec ces fluctuations. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, il faut l'espérer, une prise de conscience plus forte de ces problématiques alors qu'il n'est pas forcément partagée. Donc il y a encore un effort quand même de vulgarisation important à faire. La grosse difficulté qu'on a maintenant, c'est comment aller de cette prise de conscience à une action à la hauteur du danger qu'on est en train de rencontrer. Et moi, le message que je porte à mes étudiants et aux jeunes en général, c'est que c'est vous qui devez construire votre avenir. Prenez le pouvoir, changez les choses pour vous dans les années qui viennent. Tenter d'imaginer un monde différent du monde qui a prévalu jusqu'ici, je crois que c'est une question, un débat qui est extrêmement intéressant. Il ne faut pas hésiter à aller bousculer le système dans lequel on est. Particulièrement difficile, proposer des réorganisations, être imaginatifs. Les jeunes savent le faire. J'espère qu'ils prendront cette balle au rebond et proposeront des choses dans la continuité de ce qu'on a essayé, notamment de discuter aujourd'hui. Ne perdez pas espoir, s'il vous plaît. Il y a quelque chose d'intéressant à faire toutes et tous ensemble sur cette planète.